Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de DraftGuard de la saison et cette fois-ci on va parler du match de la semaine parce que pour moi oui effectivement KFC Fnatic c'était un meilleur match de la semaine que KFC G2 même au niveau de l'affiche parce qu'il y a je pense des niveaux un peu plus proches entre les deux équipes et que donc ça donnait forcément un meilleur match parce que c'était plus serré en tout cas d'un point de vue spectateur bien sûr donc voilà on va parler viteuf un petit peu des deux rosters dans cette game parce qu'on a quand même eu pas mal de changements du côté de l'équipe qui était avant la Carmine c'est-à-dire Astralis non on va dire vous savez quoi moi on parle d'Astralis dans cette vidéo et mieux on va s'en porter du coup on va juste dire que Cabochard, Bo, Seiken, Upset et Targamas affrontent Oscar et Nin, Razor, Humanoïd, Noah et June voilà et on va partir directement dans la draft Winter Split tout ça première game et qui est du coup la première game de la KFC en LEC donc on a pu voir un petit peu en termes de draft déjà et aussi en termes de game qu'on va analyser juste après que vaut on va dire ce premier jet de la Carmine en LEC sachant qu'apparemment c'est un des restores qui paye le moins cher on va voir un peu la gueule que ça a déjà parce que rien qu'au niveau des noms bon c'est un truc de fou quand même d'avoir eu ce restore pour aussi peu cher bref on va parler tout de suite directement de la game et on va parler du coup des bannes Vitov que j'ai préfait du coup sinon c'est gigalon on a du coup des bannes de personnages qu'on voit assez souvent d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai mis Nami c'est pas du tout Nami c'est Poppy en fait hop enfin j'ai mix-up avec les piques du coup on a du coup le Varus qui est pique dans pas mal de games dans pas mal de régions en ce moment on va dire même si au niveau du LEC c'était la première semaine qui se passait sur le 14.1 on avait vu que déjà dès dans la Demacia Cup avant qui était encore sur le patch 13.24 on avait une grosse recrudescence de Varus ce qui est un peu normal parce que et c'est un peu normal qu'il se porte également du côté du LEC du patch 14.1 c'est parce que Varus a cette capacité de pouvoir être buildé de différentes manières on va dire c'est ça parce que forcément Serga qui peut être joué létalité il peut être joué crit un peu on-hit tout ça il peut être joué AP et donc forcément on sait que dans une nouvelle méta s'il y a un de ces trois builds qui ne serait-ce que viable et bien Varus sera viable en réalité là il a l'avantage d'avoir on va dire au moins deux builds viables en compétitif je pense qu'il y en a trois je pense que le build AP est complètement viable aussi c'est juste qu'on le verra moins souvent parce que les gens ont un peu peur du build AP tu vois ah attention il joue AP quand même c'est dur il met pas des auto-attaques attention bref en plus il en met mais bref bon tout ça pour dire que il peut être joué de deux manières différentes et donc en draft c'est quand même une belle épine dans le pied de l'adversaire que dire attends on va le prendre lui ils ont pris Varus mais du coup il joue défensif autour de lui c'est l'hyper carry est-ce qu'il joue en mode pot qu'ils vont jouer un autre truc qu'ils nous entraînent bref c'est compliqué et c'est très intéressant du coup de le ban au début de la part de la Carmine pourquoi pas ensuite on a du coup la poppy qui est là bon pareil un peu comme le Varus elle rentre dans pas mal de compositions différentes et en même temps elle peut être pique du coup en jungle et en top lane en fonction du matchup sachant qu'en plus on sait que Fnatic est une équipe qui est on va dire des aficionados on va dire de poppy en plus je dis aficionados parce que c'est les deux joueurs espagnols du coup Oscarine et Razork qui aiment bien ceux-là passer on va dire dans différents différentes drafts on sait que ces deux joueurs savent jouer poppy et que donc le potentiel de flex est trop fort pour pas être banni pour l'instant c'est pas mal le ban de Ashe je suis un petit peu moins fan même si je sais que c'est parce que botlane coréenne et que enfin les coréens doivent pouvoir jouer doivent savoir jouer on va dire une composition double range donc pourquoi pas à la limite surtout qu'apparemment dans les games qu'on a vu supplémentaires les games qu'on a vu après de la Carmine notamment celle contre Mad c'est un pick qu'ils considèrent comme étant fort et qu'ils ont pas excité à pick dans d'autres games donc on peut comprendre que ce soit pour ça qu'il est banni du coup parce qu'il va pas se retrouver contre ça parce qu'il signifie que le personnage est fort on va dire et je pense que c'est ok tiers mais c'est vrai que c'est pas un personnage qui a autant de flex potentiel que les deux autres surtout en Europe parce que les H supports pour l'instant c'est pas vraiment ça voilà c'est pas vraiment ça c'est pas pour c'est pas contre les supports ou le machin mais c'est juste que pour l'instant on arrive pas trop à jouer avec ses essais en support c'est pas c'était pas ouais voilà disons que la game qu'on a vu après avec H support j'étais pas un grand fan de l'H on va dire au niveau Fnatic Rumble qui est un pick qui est extrêmement fort en top lane et qui détruit à peu près tout le monde donc c'est à peu près normal qu'il soit pick enfin qu'il soit ban à peu près tout le temps aucun problème avec ça je trouve qu'il a pas vraiment de counter donc c'est chiant s'il est blue side s'il est B1 justement Nocturne c'est pour certainement le combo avec Orianna qui est un peu broken mais aussi parce que c'est certainement un jungler que t'aimes pas forcément affronter quand tu joues avec les picks de la méta actuelle donc aucun problème et enfin Kalista qui est un énorme bite pick mais le problème c'est que les ADC en Europe et même pas que en Europe ils ont une sorte de maladie c'est génétique mais en tout cas c'est une maladie qui est transmissible ça c'est sûr c'est une sorte de maladie virale qui est en fait se mettre à jouer Kalista pour aucune raison en fait et en fait le problème c'est non seulement tu te mets à jouer Kalista mais en plus tu te mets à considérer que c'est le pick de fou qui détruit toutes les games et que si tu la first pick pas ou que tu la bannes pas et ben t'as perdu la game parce que le mec en face il a pick et puis détruit des trucs je suis pas d'accord et pour l'instant j'ai pas forcément vu de Kalista qui vraiment enfin bon que ce soit en Europe ou ailleurs d'ailleurs le pick m'a pas l'air extrêmement fort il m'a même l'air plutôt éclaté au sol notamment avec le fait que enfin en fait peu importe l'avantage que tu pourrais avoir dans la lane qui de toute façon serait compliqué parce que tu es un ADK utilitaire et ben vu que tu es un ADK utilitaire et ben tu peux pas particulièrement scale de fou en fait et tu te retrouves très rapidement te faire péter la gueule par des ADK que t'as tenu en respect que t'as tenu en laisse en lane et du coup on se pose la question est-ce que ça valait vraiment le coup de se mettre dans un playstyle comme ça qui est extrêmement demandant en termes mécaniques et extrêmement exigeant tu peux pas te permettre de faire une erreur avec Kalista en lane sinon ta game est foutue en général est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir sur ça si de toute façon au 3ème direct tu fais moins de dégâts que ton adversaire peu importe le pick compliqué donc voilà je pense que le ban Kalista du côté de Fnatic c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à Fnatic parce que du coup la fois où ils ont perdu et ben c'est pas si joué Kalista en fait donc bon on verra un petit peu comment est-ce que ça évolue mais j'espère que Noah ne sera pas trop matrixé par ce pick voilà voilà et du coup on est parti par un first pick Luciane du côté de la Karmine Corpu mais du coup c'est là où je me dis ok il y a plusieurs problèmes il y a beaucoup il y a plusieurs problèmes au niveau de ce first pick et c'est pas que à cause du champion qui a été pick c'est aussi à cause des champions qui n'ont pas été pick donc le problème problème qu'on a c'est que ce pick là n'est pas le blanc et c'est pas normal voilà et pour le coup je parle en tant que je parle en tant que vraiment un hater numéro 1 de le blanc c'est sûr vraiment vous pouvez pas trouver un plus gros hater que moi mais par contre force est de constater que en 13.24 on avait déjà un moment où à cause du revert bizarre de l'attaque speed de le blanc parce que comment dire pensez à avoir nerf suffisamment le statique et aussi en même temps ils avaient fait un buff global sur l'image pour qu'ils aient pas besoin de prendre la ruine d'attaque speed on s'est re-retrouvé avec des le blanc AD qui étaient pick ou ban dans la Demacia Cup et qui détruisaient des games genre au premier degré détruisaient des games dès que tu avais une le blanc AD qui était pick dans une équipe et même justement ce qui était très drôle en plus c'est que la game c'est pas la game juste après mais on va dire la dernière game de cette même journée du coup donc la game littéralement qui s'est passé la même journée que celle-ci c'était la game entre Mad Lions Koi et c'est la même équipe et et Rx donc Mad Lions et Rx où on a eu Frescovy qui a eu une le blanc open gratos de son côté et ils ont éclaté la game alors le but c'est pas de dire oui alors mais Rx ils étaient aussi un peu dégueulasses dessus donc et oui mais en fait c'est uniquement le pick le blanc qui a fait cette game et en fait il n'y avait pas de problème du côté d'Hx et oui en fait le blanc AD c'est pas si bien que ça moi je veux juste dire voilà le pick a l'air fort et le pick a l'air tellement fort que même les régions asiatiques le bannent on va dire et en fait surtout ce que je trouve vraiment bizarre c'est que le pick va pas être touché de la composition et de la draft bon ça me fait un peu peur plus fatigue aussi mais du côté de Karmin ça veut dire qu'on ne priorise pas le blanc au point où on veut pas la ban c'est à dire que c'est même pas une histoire de on priorise le fait de bannir le blanc parce qu'on estime que Seiken peut pas la jouer mais on reconnait que le pick est suffisamment fort c'est non on reconnait même pas que le pick est très fort un montage qu'ils ont c'est que normalement la prochaine semaine je suppose qu'elle va se dérouler sur le hotfix le 14.1 et normalement c'est là où il y a un nerf de le blanc ce qui fait que normalement le blanc AD n'est plus aux menaces à l'heure où on parle actuellement mais ça fait un peu bizarre quand même et c'est pas forcément que pour ce pick là c'est surtout pour me dire ok s'ils ont réussi à laisser passer le blanc AD sur ce patch là quel autre pick ils peuvent laisser passer dans la méta plus tard ça ça me fait un peu peur ensuite on a le problème de ce qui est épique du coup c'est Lucien je suis vraiment pas fan du fait de prioriser Lucien à ce point on va dire alors c'est Yamato c'est Yamato le coach il est matrixé par Lucien depuis 16h c'est moi chez Fnatic donc j'ai vraiment je suis pas surpris mais j'ai un petit peu peur parce que je pense pas que Lucien soit le priorité numéro 1 au niveau des AD carry en tout cas dans ce patch là et cette game va me donner raison mais c'est surtout que je pense que même au delà de ça il y a des picks qui sont plus intéressants qui peuvent être picks en termes de AD carry qui sont pas forcément des picks comme justement ce Lucien là et on va le voir dans la game et pourquoi et qu'est-ce que ça pose comme problème déjà le problème que ça pose c'est que il y a deux paires principales que tu veux utiliser avec Lucien même si on a eu un passif qui fonctionne différemment et que techniquement tu peux piquer autre chose avec lui mais les pros sont encore un peu rigides à ce niveau là et préfèrent pick soit Nami soit Milio du coup c'est deux supports avec lesquels Lucien aime bien être et du coup ça veut dire que ça laisse à Fnatic deux choix soit il pique Lucien enfin il se pique le Milio et du coup il laisse la Carmine avoir la Nami soit il pique la Nami pour une raison voilà enfin ok et il laisse la Cassé avoir le Milio bon comme la Cassé enfin comme Fnatic n'a pas deux neurones ils vont récupérer Milio en R1 parce que il y a une espèce de comment on appelle ça une différence abyssale de puissance entre Milio et Nami à l'heure actuelle et du coup le problème c'est qu'on se retrouve dans une situation où à partir du moment où tu sélectionnes Milio du coup de Fnatic Fnatic gagne déjà la draft en fait parce que là tu te retrouves avec la pire paire que tu pouvais avoir au niveau de la Cassé alors que tu pouvais attendre et pique les deux parce que je suis pas sûr que t'avais vraiment besoin de pique Lucian directement ou pas mais bon bref pourquoi pas à la limite ou à la limite pique uniquement Milio à la limite dans ce cas là et tu first piques Milio parce que pour moi je préfère Milio plus X à Lucian Nami parce que même si Lucian Nami est fort en duo en lui-même et que ça peut faire des one-shots intéressants bah Milio c'est spécifiquement le counter de ce genre de one-shots Milio il peut pas avoir plus d'outils en fait pour contrer ce genre de trucs genre il a deux shields il a une zone qui heal et il a son ulti qui cleanse plus heal en zone c'est à dire que c'est un peu dur de faire un champion qui est plus l'anti-Lucian Nami que ça à part peut-être des trucs genre Lulu ou ce genre de trucs ou Tam Kench d'ailleurs si vous m'entendez tousser et que j'ai pas mis pause avant c'est normal je suis en retour de maladie mais bon ça arrive du coup qu'est-ce qui se passe ensuite je vais laisser la Nami parce que ça te pique juste après mais bon là à partir du moment où t'as pique Lucian et c'est ça l'un des problèmes de Lucian aussi quand tu le first pique dans la draft aussi rapidement c'est que là je vois enfin la Nami elle est pré-pique là en B2 tu peux littéralement pas la pique enfin tu veux pas littéralement pas ne pas la pique c'est ça en B2 B3 parce que sinon derrière Fnatic genre pique son R3 qui n'est pas Nami puis la ban et d'ailleurs Lucian est dans une merde encore plus dégueulasse que ce qu'il était avant bref et du coup la réponse ça va être à Félios parce que évidemment on laisse pas c'est ça aussi le problème quand tu commences une draft par Lucian c'est que ben en fait derrière comme on sait qui tu vas avoir comme support ben le red side peut juste se contenter de counter ta boîte lane en sachant déjà quel est le support que tu vas prendre et du coup là Fnatic c'est littéralement pas mouillé et ça va forcer la casser à blind son B3 ce qui va donner du coup encore plus d'intel à Fnatic et donc va lancer un peu le jeu du counterpique en faveur du red side et c'est ça le plus gros problème parce que ce que tu essayes de faire au niveau du blue side en dehors du fait d'essayer de sécuriser les piques les plus forts de la meta et pour moi c'est pas forcément le cas avec Lucian c'est surtout d'essayer de faire en sorte de au moins pas avoir à blind tous les champions de ta draft le problème qu'on a avec du coup le fait d'avoir un Lucian ami qui first pick comme ça directement même si on va dire implicitement il est first pick c'est que là du coup en B3 tu vas être obligé de pick ton truc en fait tu vas être obligé de récupérer ton B3 derrière Fnatic a juste à récupérer son R3 à la base pour counter là en R4 ils sont obligés de first pick donc là c'est le moment où le red side va devoir blind on va dire mais à la limite ils peuvent juste choisir un flex à ce moment là et derrière t'as l'intégralité de la composition blue side pour pouvoir faire ton R5 donc ouais c'est compliqué surtout que derrière la priorisation de la bot lane n'était pas la meilleure chose à faire dans la draft parce qu'il y a encore énormément d'adcari qui sont sélectionnables qui ne sont pas Felios même si Felios a fini par être sélectionné on va considérer que tout ce qui est Xaya Zeris est viable mais il y a aussi tout ce qui est Draven si tu cherches vraiment continuellement à snowball on a tout ce qui est Camille aussi qui est enfin Camille qui est là aussi qui est viable complètement dans la place donc il y a énormément de pick qui sont pas particulièrement moins bons que Lucian Nami spécifiquement qui reste quand même suffisamment fort je sais pas si on est parlé de la Jinx mais la Jinx est complètement viable la Kai'Sai est aussi je pense viable si on utilise les bulles de la saison 14 on va dire donc ouais et évidemment une bot lane une duolane Senna plus quelque chose Senna plus X qui est complètement viable également bref c'est pas parce que t'as banni le Varus que ça y est il n'y a plus aucun counter à Lucian Nami du coup bref donc compliqué derrière parce qu'en plus je pense qu'Afelio c'est un bon counter aussi de Lucian Nami parce qu'il aime bien quand les ennemis lui foncent dessus il n'aime pas être à autre range et c'est pour ça que les moments où tu arrives à trouver une bonne killing sur Lucian c'est les moments où il est le plus en difficulté on va dire mais comme je l'ai dit déjà avant il y a un Milio pour faire ça donc ça reste compliqué et Milio il peut garder son Shurelia par exemple pour augmenter la vitesse du Aphelios quand il se fait killing et d'ailleurs t'as un AD Cari en face qui sert plus à rien et toi le Tornagiri bon bah il a perdu un peu d'HP mais il peut régénérer facilement parce qu'il a une arme sur 5 qui lui permet d'être full life plus d'avoir un chine donc c'est un peu compliqué derrière de réussir à le pressuriser 100% du temps dans les objectifs surtout s'il maîtrise bien la gestion de ses armes bon ensuite du coup on avait vu le B2 qui est Nami et le B3 ça va être le Azir de Seken alors là on est sur un truc bon le fétichisme encore de Yamato et de son Azir Lucien Nami on a compris mais je dois encore dire que c'est pas forcément la meilleure idée de pérer ces deux on va dire ces deux parties là de la map en termes de thématique je pense que là on est sur une petite erreur selon moi déjà quel est ce que tu veux faire avec ta draft c'est quoi le but c'est quoi l'objectif de la draft parce que le combo Lucien Nami il est pas le meilleur combo pour faire du DPS on va pas se le cacher je vais pas forcément apprendre des trucs aux gens en disant ça c'est pas une c'est pas une duo lane qui est là pour faire un un montant de dégâts constants dans une draft c'est une combo qui est là pour tenter un gros one shot sur un carry et le one tap derrière le problème c'est que le azir lui son but c'est de DPS en fait son but c'est vraiment de jouer le front to back classique d'utiliser ses soldats pour mettre ses soldats entre lui et ses adversaires et derrière les utiliser détruire à la gueule de l'adversaire et tant qu'il peut mettre ses soldats et mettre ses dégâts sans se faire emmerder et c'est pour ça dire qu'il est un ulti c'est pour pas qu'il se fasse emmerder et bien il va gagner le fight le problème c'est que les deux parties carry on va dire de ta draft ne veulent pas faire la même chose la compo Lucian Nami elle ne peut pas ne pas aller vers l'avant en fait c'est vraiment c'est leur but principal c'est de go in sur les adversaires le problème c'est que azir c'est pas son job en fait je sais que oui il y a des trucs en mode oui azir surima shuffle machin mais c'est pas son job c'est pas le but principal de azir de go in et de faire une surima shuffle surima shuffle c'est vraiment un truc qui existe dans certaines positions spécifiques soit que tu utilises à la fin d'un fight qui est déjà perdu pour essayer de soit limiter la casse soit essayer de tenter un petit coup d'éclat pour essayer de one shot les gens soit c'est un truc que tu utilises lorsque tu as l'ouverture nécessaire et que tu as suffisamment de dps de ton côté pour être sûr que même si azir meurt dans la partie et ben il y a quand même suffisamment de dégâts pour terminer le fight je suis pas sûr qu'avec lucien nami on a suffisamment de dégâts pour terminer le fight c'est ça le problème que j'ai d'autant plus que du coup en dehors de ce surima shuffle azir a quand même d'énormes problèmes pour ce qui est de suivre sur un potentiel go in de lucien nami et lui c'est surtout un personnage qui a l'habitude de jouer de manière défensive à rester donc entre comment dire entre la front lane enfin avec la front lane devant lui et derrière genre je sais pas moi des gigatanks genre un maokai genre un truc comme ça lui il est là il a ses soldats qui arrivent et il casse la gueule aux adversaires on va dire il est pas là pour avancer pour go in et pour tuer des trucs parce qu'il a à peu près la survivabilité d'un grain de riz en gros donc c'est un peu compliqué derrière donc le fait est que je suis pas particulièrement fan de cette ce duo de carri on va dire au niveau de la carmine en plus bon comment dire le azir a pas énormément de protection quoi c'est pas comme si nami c'était genre le pic le plus protecteur de l'histoire c'est pas un enchanteur qui est là qui va être une lulu qui va être une jana qui va vraiment être là pour permettre à azir de free dps elle a un outil elle a une petite vaguelette elle a une petite bulle qui est bonne chance à elle pour toucher quand même et c'est tout quoi c'est compliqué derrière avec elle avec son petit heal de mort de réussir à empêcher azir de se faire one shot donc ouais c'est pas son rôle du tout et du coup ça veut dire que il y a encore moins de synergie entre la duolaine on va dire et la mille lane du coup donc c'est un peu compliqué déjà dès le début du coup d'être sati qu'on récupère la Akali alors on va dire qu'il y a à peu près le même problème du coup c'est ça l'avantage qu'on a c'est que du coup c'est à peu près le même problème du côté taintique c'est à dire que vraiment Aphelios il est pas là pour aider la Akali quoi la Akali elle va foncer sur l'adversaire c'est vraiment littéralement le problème inverse c'est que la Akali elle va foncer sur l'adversaire et elle va essayer de le one shot et Aphelios Milios c'est vraiment une forteresse quoi c'est une tourelle leur but c'est vraiment de rester vraiment au centre du fight ou en tout cas au centre de leur équipe et de mettre des auto-attaques de mettre des ultis de mettre du dégâts ce qui est pas du tout ce que va faire Akali en fait et du coup le problème qu'on a avec ça c'est que aucune des deux drafts pour l'instant est extrêmement thématiquement claire on va dire et la draft c'est pas un truc où tu prends un peu de chaque et puis ça marche bien parce que le problème c'est que il faut que les identités des différents champions se renforcent entre elles pour que ce soit des identités qui aient suffisamment d'impact dans la game bref tout ça pour dire que compliqué pour l'instant mais au niveau du on va dire les trois premiers pics je donnerais quand même ma pièce sur Fnatic parce que comme je l'ai dit plus tôt en fait il n'y a pas grand chose qui est là pour protéger le hasir ou protéger Lucian donc si à un moment Akali surtout qui est boostée en ce moment avec la saison et les items AP décide de rentrer dans un de ces deux AD carry enfin un de ces deux carry je veux dire que ce soit du coup Lucian ou le hasir qui va l'empêcher de les one shot en fait parce que le problème c'est que le sherry match l'ulti de hasir la partition impériale ça reste un skill ça reste vraiment un skill matchup on va dire et on l'a vu d'ailleurs dans le matchup Humanoïd ouais Humanoïd et les partitions impériales ça va il arrive à ne pas trop sans soucis on va dire et du coup ça crée un petit problème en fait où derrière la Akali peut être un petit peu free si elle n'est pas suffisamment contrôlée et ça va être l'enjeu des deux derniers pics de la Carmine c'est de réussir à contrôler suffisamment la Akali pour que leurs DPS puissent s'exprimer on va dire dans la game parce que s'ils n'arrivent pas à s'exprimer c'est un peu compliqué à eux pour l'équipe entière de faire des dégâts on va dire parce que l'économie va être portée autour de ce Lucian et de ce hasir bref du coup au niveau des bannes on est sur le ban de Kreves en jungle du coup c'est contre beau donc c'est un peu normal même si pour le coup je pense que ça aurait été pas si mauvaise idée que ça que de le laisser parce que pour le coup ça veut dire qu'on est sur une équipe avec genre quasiment pas de CC on va dire je suppose que Statik respecte le potentiel de Karidbo du côté de la KC on va ban la Vaille ce qui est un peu normal ça permet de lock in des champions pour que derrière la Akali puisse faire son taf donc je peux comprendre le ban même si je n'aime pas je suis pas particulièrement fan de Vaille ensuite on a du coup le bannissement de Lissine évidemment le Lissine de Beau évidemment compliqué aucun problème surtout que pour une équipe qui a un carré statique comme Aphelios et même Milio techniquement qui peut être une sorte de ronde de lancement c'est un peu compliqué d'avoir de laisser un Lissine open même si encore une fois je pense pas que Lissine soit le pic le plus fort même dans ce cas là et du côté de la Karmine on va ban le Atrox que je comprends pas particulièrement je pense que l'Atrox est pensé pour être quelqu'un qui va être là pour faire une sorte de disruption du fight et du coup le fait de rendre le fight un peu chaotique avec des gens qui essaient d'esquiver des gros swings ça va peut-être profiter à la Kali mais j'avoue que ça m'a l'air d'être un ban qui est un peu jeté pour être honnête parce que si Atrox peut faire ça on va dire que tout ce qui est Xante, Jax tout ça ça peut faire à peu près la même chose bref mais la KC avait quelque chose à faire avec Jax ils avaient un truc à dire du coup pour le R4 on est parti sur Xin Zhao qui est donc un jungler qui refait un peu surface ces derniers temps notamment avec l'hydro titanesque qui était assez fort au patch 14.1 et qui l'est toujours d'ailleurs même avec la pressionnaire et qui a une bonne interaction avec le Q-spell de Xin Zhao vu que tu as ton reset d'auto-attaque avec l'hydro titanesque et bien en fait le timing quand tu as ta deuxième auto-attaque et ta troisième auto-attaque qui stun enfin qui stun qui bump du coup et bien il est annulé du coup on a un combo qui est extrêmement toxique avec Xin Zhao puisque le temps que tu arrêtes de te faire slow par le E ou par le Z je sais plus je crois que c'est le E bref et bien tu te fais casser la gueule on va dire et tu n'as pas le temps en fait de réagir au fait que le Xin Zhao te fonce dessus donc ça a plus le fait que l'hydro titanesque lui donne un clear speed on va dire largement nécessaire largement favorable on va dire ça fait que le pick est plutôt fort en plus que et ça c'est une des choses qui n'est pas présente dans toutes les compositions avec Xin Zhao mais que j'aime bien particulièrement au niveau du fanatic c'est que on a un enchanteur avec le Xin Zhao ce qui est vachement cool Xin Zhao est peut-être l'un des champions qui bénéficie le plus du fait d'avoir un enchanteur avec lui parce qu'en dehors du fait que si on n'a pas d'enchanteur du côté de Xin Zhao très rapidement on va se retrouver dans une situation où tu te retrouves avec un on va dire un pic de puissance un niveau de puissance un état système qui va stagner durant la partie à partir de ton premier deuxième item ce qui fait que tu vas rapidement te faire distancer dans la game et que ça va être très compliqué pour toi derrière d'être utile dans les fights alors qu'avec un enchanteur tu gagnes de la tankiness tu gagnes de la movement speed ce qui permet de faire des dégâts supplémentaires derrière de poser plus facilement tes dégâts alors que les adversaires vont multiplier des options défensives au fur et à mesure de la partie et tu gagnes du coup ici la capacité de récupérer des HP dans les moments où ton kit de sort te permet d'avoir une tankiness supplémentaire notamment avec ton ulti du coup si bien j'ai disant tu tombes midlife rien qu'avec le fait de faire une tournée engage tu appuies sur R et derrière tu te fais heal pendant que les gens peuvent pas forcément te faire des dégâts parce que t'es à l'intérieur de ton ulti ça fait que du coup le personnage dans son kit de sort en lui même sachant qu'en plus il y a aussi le fait de l'encensoir ardent qui augmente sa unité d'attaque donc c'est encore mieux ça lui permet derrière de gagner énormément en valeur et en puissance dans les fights dans le midlife game donc c'est vachement bien pour le coup et je trouve que ce duo là ça va être un duo très sous-côté sous-côté de Fnatic la réponse de KC ça va être un truc intéressant ça va être du coup le Jax et le Gragas alors je vais analyser les deux en même temps parce que selon moi c'est un peu la tentative de la Carmine dans cette draft qui est intéressante c'est que c'est pas anodin le fait qu'ils soient piques en même temps c'est que du coup ça crée un flex parce que là derrière on se dit ok le Jax il va où et le Gragas il va où parce que techniquement ils peuvent aller tous les deux dans au même rôle et du coup ils peuvent swap en fonction de quel est le meilleur matchup pour eux en théorie il y en a un qui peut aller en top lane donc imaginons il y a un matchup qui est chiant pour Gragas notamment je sais pas moi un matchup qui est chiant pour Gragas donc ouais imagine que tu te retrouves par exemple face à Xante ou face à Camille par exemple et ben techniquement tu peux enlever le Gragas de la top lane mettre le Jax à la place et le Jax il va quand même vachement mieux s'en sortir contre ces deux matchups là en train de matchup d'un autre côté là on est sur la jungle on regarde Xinzao Xinzao lui bon il y a très fort pour qu'il mange Gragas bon ben généralement du coup il lui fonce dessus il out DPS et derrière vu qu'il lui fonce dessus et que littéralement il clipe dans le Gragas le Gragas lui il peut pas utiller son body slam pour s'enfuir c'est un peu chiant il y a obligé de claquer son ulti et tout à chaque go in c'est chiant du coup tu peux swap le Jax en jungle et du coup bizarrement là maintenant que t'as un ADC enfin un jungle qui empêche les auto-attaques d'arriver et donc le Bum de Xinzao et derrière Xinzao il est un peu dans la merde et donc ça fait du bien en théorie c'est ça qui devrait se passer on va dire et derrière tu mets le Gragas en top lane et puis lui il tient son matchup le problème c'est que derrière Fnatic prend effectivement Xante du coup et là la question se pose tu mets qui en top lane du coup et tu mets qui en jungle parce que soit tu mets le Gragas en top lane et dans ce cas là il se fait casser la gueule par le Xante du coup parce que tu peux pas vraiment faire grand chose contre Xante en tant que Gragas c'est pas comme si tu pouvais le kill en 1v1 ou autre chose par contre lui il peut tuer en 1v1 par contre soit tu mets le Gragas en jungle mais dans ce cas là tu te fais casser la gueule par le Luxin et du coup tu ouvres la possibilité de te faire une invade et tout c'est compliqué parce que du coup il n'y a pas de bon choix en fait et je pense que c'est au moment où on prend en compte la différence qu'il y a au niveau de l'attribution des ressources dans une équipe que selon moi le Jax devrait être en top lane parce que on sait très bien que la top lane a généralement plus de ressources que la jungle en termes d'xp et aussi en termes de gold sauf si évidemment le mauvais matchup arrive parce que là forcément derrière tu peux tomber derrière très rapidement au niveau des CS et donc perdre les ressources que tu pourrais avoir en plus si on prend en compte le fait que Jax c'est un personnage qui a besoin de niveaux notamment au niveau de ses niveaux d'ulti avec du coup son 6 son 11 et son 16 et bien c'est pour ça que souvent on a envie de mettre le Jax en top lane parce que c'est là qu'il aura plus facilement ces niveaux là et que ce sera un personnage qui à tout moment de la game aura un état système qui sera mieux relativement aux autres joueurs et notamment du coup relativement aux joueurs de qui vont de face donc ouais c'est compliqué on va dire on va dire que c'est compliqué parce que derrière si tu te retrouves dans cette situation où tu mets le Jax en jungle il a vachement moins d'impact dans la partie alors certes on est en league game il va remplir son job il va empêcher l'invade de Xinzao il va réussir à faire des gants coquettières mais dès qu'on va arriver dans le mid-late game on va sentir que ce Jax il a moins d'xp et moins d'argent et ça va créer pas mal de problèmes parce que du coup on se retrouve avec un Gregas qui va être de par son statut de par son nature même un pick plutôt utilitaire qui est axé sur le CC même s'il est joué à P comme il va être joué dans la game maintenant et un Jax qui va pas forcément être là pour mettre les meilleurs dégâts possibles mais du coup je pense que vraiment le choix optimal pour la Carmine ça aurait été de mettre le Jax en top lane surtout que je pense que c'est certainement moyen de faire en sorte d'éviter un petit peu ce Kinshaw dans la jungle et que même si effectivement t'as pas envie de foutre beau sur Gregas des fois dans la game ben ça va être obligatoire moi ce qui me fait peur au niveau de la Carmine et on va le voir du coup potentiellement que ce soit de Winter Split ou plus tard c'est pas particulièrement de ne pas réussir à bien utiliser Beau ça sera de réussir à avoir la flexibilité en draft nécessaire pour que Beau soit pas le seul carry on va dire je pense que cette équipe vu les joueurs qu'il y a à l'intérieur devrait avoir une meilleure ambition que de juste être le Beau chaud tu vois pas uniquement d'être l'équipe qui va être là pour juste permettre à Beau de jouer ses pics à lui et d'essayer de garer dès qu'il peut parce qu'honnêtement je pense que notamment en Botlane il y a la capacité il y a la matière de faire des oppositions plutôt intéressantes et ce serait un peu dommage de juste s'enfermer dans ce style là parce que là pour le coup ils se sont enfermés dans ce style là à la draft et ça a pas particulièrement donné grand chose de très intéressant on va dire dans la game mais on va en parler dès qu'on va faire l'analyse bref avant qu'on passe dans la game du coup qui gagne la draft et quelles sont les conditions de chacun bon déjà première chose on est sur une draft des deux côtés qui est pas extrêmement cohérente on va dire parce qu'on a d'un côté du coup on peut dire un Jax et une Botlane qui sont très go in on va dire qui sont très axés sur le fait de foncer sur un adversaire et le one tap peut-être pas forcément le one tap pour Jax mais en tout cas de foncer dans la mêlée on va dire un Azir qui lui il faut faire absolument l'inverse il cherche absolument pas à rentrer dans une composition et le Gragas lui qui est un peu une sorte de couteau suisse on va dire qui peut faire un peu les deux le problème qu'on a avec ça c'est que du coup tu vas certainement vouloir go in parce que du coup le Jax et le Usanami vont essayer d'un peu d'entraîner les autres vers une draft plutôt agressive on va dire et le problème c'est que à ce jeu là c'est le Azir qui perd et c'est un peu dommage de sacrifier ta mid lane à cause de ce genre de problème là de draft et je pense qu'il y aurait eu moyen de pick la Kali en premier en fait et si on pick la Kali en premier du coup de la Karmine on est sur une draft très agressive certes mais qui est cohérente et je pense que les deux compositions étaient plus cohérentes si on inversait le mid lane par exemple vous allez me dire oui mais derrière du coup est-ce qu'on a suffisamment de DPS pour suivre moi j'argumenterais que même avec le Azir on n'a pas assez de DPS en fait là là clairement si le Azir il est mort dans la composition de la Karmine si dans un fight le Azir et Dedge mais là on peut remballer là c'est finito il n'y a rien à dire il n'y a plus rien d'autre à faire là le Jax il n'a pas assez d'économie en jungle pour pouvoir faire quoi que ce soit le Gregas même s'il joue à P il n'aura pas le DPS supplémentaire nécessaire pour pouvoir faire des trucs et le Lucien Nami malheureusement au bout d'un moment ça s'essouffle surtout en DPS donc c'est compliqué ils pourront burst un gars peut-être deux gars mais c'est tout ils ne pourront pas terminer le teamfight avec ça du côté de Fnatic on a le problème inverse c'est à dire que Aphelios et Milio on est sur des champions très défensifs ils cherchent à ce que les ennemis viennent vers eux et du coup c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir Aphelios dans une composition avec Jax et Gregas contre une composition avec Jax et Gregas parce que forcément il aime bien quand il y a des gens qui lui foncent dessus un peu moins dans le cadre de Jax parce qu'évidemment il dodge les auto-tacks donc c'est un peu compliqué de se dire que vraiment c'est full bon matchup pour lui mais avec une cleanse à la limite tu peux dire que pourquoi pas quoi sauf s'il a un Milio pour l'aider à le protéger du coup d'ailleurs parce que c'est vrai que le Milio du coup apporte énormément de valeur à Aphelios si c'était Aphelios Nautilus ce serait un peu plus compliqué par exemple pour lui de pouvoir jouer en général là le fait que c'est Milio qui a une cleanse de poche en plus ça lui donne clairement plus de survivabilité dans les teamfights et ça fait en sorte qu'il n'ait pas particulièrement peur de ce Jax derrière le Xante et le Xinzao par contre et d'ailleurs même la Kani eux ils sont plutôt partis pour faire du go-in même si on sait que du coup le Xante peut être utilisé comme une sorte de bouclier humain et qu'il a des outils clairement pour faire ça et que c'est vraiment plus autant un personnage full offensif qu'il était par le passé parce qu'il a perdu pas mal de mobilité entre guillemets pas forcément en termes de sort mais en termes de polyvalence de mouvement notamment le fait qu'il peut pas genre aussi rapidement faire E, Z puis Q-spell son Z et du coup l'un de ses deux dash est vachement plus lent à utiliser et qui est vachement plus utilisé comme un sort défensif maintenant et qui peut être utilisé comme une sorte de bouclier de brome pour pouvoir se mettre entre la décarie et l'équipe adverse appuyer sur Z et s'il y a une killing de Lucien et ben elle le chatouille et par contre on lui a fait aussi prendre rien par exemple donc c'est possible et c'est possible par exemple aussi pour Xante-Zao de jouer comme une sorte de mid-shield avec son ulti aussi derrière pour essayer de protéger un peu leur carry donc on a une frontlane qui est quand même ok tiers du côté de la statique même si effectivement c'est une frontlane qui est quand même pas mal axée sur le fait de go-in au bout d'un moment il va y avoir un moment où le go-in va partir c'est pour ça qu'il y a un churria du côté de June c'est que le but ça va être clairement au bout d'un moment de suivre un peu la frénésie des champions topside on va dire et pareil du coup Akali par contre elle peut protéger son pair et elle s'enlut ça va être de one shot donc ouais du coup quelle est le on va dire la condition de victoire de ces deux drafts la condition de victoire déjà des deux côtés ça va être de tuer le carry principal c'est sûr donc si le Azir meurt fin de la teamfight victoire fanatique c'est sûr ok en dehors de ça la deuxième condition de victoire ça va être évidemment de trouver une sorte de front to back évidemment mais dans ce cas là du coup évidemment le but ça va être de faire en sorte que ces deux là se battent en duel un peu interposé puisque là il va y avoir une front line d'un côté une front line de l'autre et le but c'est de tuer la front line le plus rapidement possible les Akali et du coup le Lucian Nami vont servir eux du côté wild card un peu qui vont être là pour essayer d'incapacité empêcher potentiellement les deux carry de faire leur travail en gros donc si le Lucian arrive à trouver un bon un bon angle de one shot sur le Asi enfin sur le Feiyos et si la Akali arrive à one shot l'un de ces deux mecs là on va dire même techniquement Nami elle peut prendre on va dire et même on en arrive à un point où en fait au niveau des items AP même si on arrive à 3 ou 4 enfin oui à 3 ou 4 items même ces joueurs là même ces champions là peuvent aussi se faire one shot c'est pour ça que la Akali doit être contrôlée énormément du côté de la casser et qu'en fait plus on va avoir avancé dans la game et plus cette Akali va prendre de l'importance dans les fights et on va le voir dans ces fights là qu'on ne peut pas la laisser s'exprimer ne serait-ce qu'une seule seconde bref et du côté de tout ce qui est les deux les deux mille shields de chaque côté et bien le but ça va être clairement de protéger leur carry principal tout en essayant d'empêcher les autres d'arriver sur leur d'arriver de leur côté et ça passe aussi pas une attaque bref 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 au niveau des matchups de lane du coup on va le faire pendant qu'on rentre aussi dans la dans la draft dans la game je veux dire hop on est sur des matchups de lane qui sont assez complexes au début pour la carmine enfin pour la pour la pour la parce qu'effectivement on a noah et june bon enfin en enlégame je veux pas forcément faire comme si c'était pas un matchup qui était à l'avantage de l'usanne nami quoi mais ça veut pas forcément dire qu'il y a forcément un kill qui va être pris c'est juste que il va falloir qu'on céder pas mal en enlégame du côté de june et de noah parce que ben ouais voilà quoi c'est le niveau 2 attention on peut vous toucher quoi donc c'est compliqué c'est pour ça que du coup on va voir du coup que noah et june sont clairement là pour se calmer deux secondes calmer un peu le jeu concéder un peu de cs ou des plaques potentiellement mais ne pas se faire buter et pas passer trop derrière du côté de du coup second humanoïde là ce que j'ai pas montré c'est que du coup humanoïde pour une raison un peu bizarre juste de fight shake un boss bizarre en mid lane a décidé de perdre la moitié de ses HP avant le début de la lane voilà voilà c'est pas mal pas dégueu mais par contre il faut qu'on retourne en arrière techniquement est-ce qu'on va les avoir ok ils ne les ont pas montré donc je vais juste regarder sur goal au niveau des builds potentiellement c'est ça humanoïde ouais ok c'est ça second wind voilà il y a second wind et il y a un magnifique bouclier d'oran donc lol mdr en fait ça ça a pas forcément un énorme intérêt pourquoi ? parce qu'on va le voir dès qu'on va passer sur le matchup en mid lane c'est que effectivement humanoïde prend cher mais comme on a de la régénération via le second wind et via du coup le bouclier d'oran en fait chaque petit harcèlement que fait Seiken est moins efficace qu'un gros 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 combo parce que ça veut dire que derrière il y a plus de procs de second wind et la rune va faire énormément de taf dans cet early game et là on se rend compte très rapidement c'est qu'en fait avec l'agression que fait humanoïde là vous voyez que Seiken il a déjà utilisé sa première potion sur deux alors qu'humanoïde il garde sa potion à lui pourquoi ? parce qu'en fait le but c'est pas forcément de rester à 80% d'HP quand t'es Akali parce que plus tu tombes bas et plus tu t'en fous en fait tu heal quand même là vous voyez que les HP sont toujours à peu près les mêmes du côté d'humanoïde mais les PV de Seiken eux ils descendent la deuxième potion déjà utilisée du côté de Seiken et on perd même en CS au niveau de Seiken et vous voyez c'est même pas que la vie d'humanoïde ne baisse pas parce qu'elle baisse techniquement à chaque coup mais elle remonte et elle remonte suffisamment pour qu'il n'y ait pas forcément trop de problèmes à faire donc là on a un premier gang du côté de Razork qui est plutôt là pour le fait qu'il était là pour on va dire check de son côté après son full clear c'est ça donc il back dans ce petit pixel bush là et Cabochard lui par contre je pense qu'il voulait certainement essayer de voir mais c'est vrai que du coup ce bush là avec du coup le z de Xeen spécifiquement c'est un spell qui est assez dangereux à check et surtout qu'à partir du moment où Razork est positionné très proche de lui et ben il peut derrière flash pour se prendre le bodyflam le problème c'est que du coup le problème c'est que Skareny l'a fait un peu trop loin et du coup il manquait une auto-attaque pour pouvoir faire le kill mais il n'y a plus de flash du côté du top lane là on a déjà une première agression qui est tentée du coup juste avant un crash ce sont un peu bizarre d'ailleurs parce que normalement je pense pas que Noah et June devraient tenter d'être là en fait parce que ça poche vers eux non ah non quoi que attends ça a pas l'air de si ça poche vers eux ça poche vers eux j'avais pas vu l'autre sbire qui arrivait qui voulait taper la gueule de Noah parce qu'il avait auto-attaqué en premier et du coup ouais compliqué je sais pas s'il avait auto-attaqué en premier mais en tout cas il avait auto-attaqué finalement et du coup en fait comme ça vient vers eux techniquement la wave je sais pas s'ils ont vraiment besoin de s'avancer comme ça et là du coup ça leur fait peur de prendre un train un peu compliqué voilà ok il y a plus de barrière sur Noah on voit que Beau il a hésité un peu à faire un flash-in directement mais techniquement il y a un flash du côté de Noah donc un petit peu en fait s'il flash Q-spell pour sauter sur Noah et que Noah flash out et bah il se passe rien du coup du coup il essaie d'attendre un peu mais John du coup le check et en vrai de vrai le tower dive est possible clairement surtout si on a du coup Beau qui attend qui empêche les sbires d'arriver et qui attendent que les sbires arrivent là Noah il est un peu dans la merde et c'est pour ça qu'il y a Oscarline qui décide de téléporter place ouais génial super bug et du coup il téléporte pour empêcher le tower dive du coup ça donne un beau reset à upset et à beau et derrière on a Cabochard qui réussit à crash en plus Razor qui prend bien bien cher mais pas de manœuvre pour Cabochard donc aucun problème bon dans l'idée Oscarine perd pas mal d'argent en général même si du coup on a un semi-freeze qui a été fait du côté de Razor pour qu'il ne perde pas trop non plus mais par contre le problème au delà de ça c'est qu'il y a une TP advantage du côté de Cabochard par rapport à Oscarine la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à l'utiliser de manière particulière ou pas on verra mais du coup le skirmish en early game et le back du coup de Beau plutôt que celui de Razor à cause du gang du coup je suis même pas sûr en fait où est-ce qu'il est ? ah oui oui il était parti récupérer l'argent c'est ça enfin il était parti bloquer les sbires et du coup vu que Beau a un avantage de tempo il va pouvoir partir sur les grubs ce qui est un peu chiant du côté de Fnatic parce que comme l'exano est pas sur le bon côté de la carte enfin il est pas sur la carte encore une fois il peut pas forcément faire grand chose pendant que les grubs sont en train d'être faits c'est généralement ça qu'il faut faire lorsque t'es un jungler avec ses nouveaux camps du coup que sont les grubs c'est qu'il faut pas il faut pas forcément tout le temps les contester par exemple il faut faire des trucs intéressants pendant que l'adversaire est en train de les faire là par exemple en réalité tu prends genre les corbains et tes autres camps et t'as déjà pas mal d'argent par rapport à ce que les grubs t'aura donné ou alors tu récupères le drake le drake des montagnes et je pense que même si on prend en compte le fait que les buffs des grubs durent toute la game ça reste quand même meilleur surtout en termes de fight que les grubs le problème c'est que comme on voit ici du coup Grasorck il se déplace plutôt vers les grubs au lieu d'aller en crossmap et du coup il va perdre les 3 grubs et s'en rendre compte un peu trop tard donc là en termes de tempo c'est compliqué mais il paye forcément le fait que il a dû rester un peu plus tôt pour cover Skyline bref du coup c'est de la mid lane bon toujours comme je vous parlais des partitions impériales c'est un peu ça le problème alors après celle là elle est pas trop problématique c'est juste que là c'est qu'il est dans une situation un peu chiante heureusement pour lui ça poche sauf s'il fait des trucs bizarres mais ouais et du coup bon l'avantage c'est que Humanoïd fait des agressions un peu bizarres mais il pourrait très certainement utiliser son ulti du coup lui par exemple d'une manière un peu plus létale on va dire qui poserait un peu plus problème à ses kills mais comme il a pas la vision sur le jungler il décide de pas forcément trop l'utiliser non plus et du coup il fait juste des agressions entre guillemets normales là une tentative un petit peu de défense de points de vision avec avec upset et tergamas qui ont un burst de dégâts assez intéressant avec le Kirchheis ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de faire ça là derrière bon pas grand chose à dire en top lane et là on a la première contestation entre guillemets des deux parce que là du coup on a le décalage deux humanoïdes du coup grâce à ce nouveau trou de la mid lane ainsi que la bot lane qui est là donc là on est sur un premier on va dire 4v4 le problème c'est que c'est pas forcément un 4v4 qui est si intéressant que ça du côté de la Carmine parce que si on regarde il n'y a pas de ulti au niveau des deux junglers déjà premièrement mais on récupère le heal du côté de Noah maintenant donc ça veut dire qu'on est techniquement à égalité de summoner parce que ça n'est pas encore le sien il n'y a aucun ulti de tous les côtés sauf du côté du coup la canine d'humanoïde ce qui fait qu'on a un burst de dégâts qui est quand même assez intéressant en faveur du coup de fnatic le fait que ça canne et utilise sa partition impériale et le fait que ce soit pas forcément un champion qui est si fort que ça à l'heure actuelle dans le jeu même avec sa baguette explosive et le fait que du coup en face du coup au niveau de tous les joueurs on est sur des des items à peu près équivalents sauf du côté du coup de Razor qui a réussi à obtenir son espèce de foreuse bizarre je crois que ça s'appelle vraiment foreuse littéralement et même si c'est pas le meilleur item récipient de la planète c'est le monde là ça reste mieux qu'une épée longue et deux dagues donc ouais l'état système n'est pas forcément si à l'avantage de l'accès que ça et c'est pour ça qu'ils vont décider de se barrer je pense que c'est une bonne idée je pense que tenter un skamish à ce moment là était un peu compliqué on va dire surtout qu'en réalité le satuko profite un petit peu à la carmine parce que même si c'est à peu près la même chose au niveau de la jungle de la top lane et de la mid lane la bot lane ils sont à un petit 10s d'avance donc ça fait du bien même si c'est pas on va dire encore on va dire quelque chose de suffisant pour pouvoir créer un véritable avantage là on a une bonne petite manip de Kaboshar avec son ulti qui est utilisé avant de body slam out pour pouvoir empêcher ce qu'on a vu au niveau 1 enfin au niveau 2 ou 3 je crois mais du coup pas forcément grand chose de problématique c'est juste que ouais c'est compliqué pour lui d'aller récupérer de la vision quand on a Xin Zhao plus que Santé contre lui pour ça que je suis pas particulièrement fan de ce Gregas en item en first pick enfin en first pick en R4 et là on a une tentative bizarre alors du coup là c'est intéressant parce que c'est une tentative de tower knife qui est un peu avortée techniquement parce qu'on voit déjà que peut-être se barre peut-être il clique vers l'arrière donc c'est un peu bizarre parce que du coup on voit dans le langage corporel que c'est pas un vrai tower knife c'est pas comme s'ils allaient vraiment tenter de foncer sur Noah et June mais ils s'en foutent et ils décident quand même d'avancer et de on va dire en même temps de taper un peu le Jax parce qu'il est un peu dans leur zone rouge mais je sais pas le spacing est aussi pas fou des deux côtés parce que du coup il se laisse bubble ce qui est compliqué derrière pour Noah derrière ça le met dans une situation un peu dégueulasse heureusement il se prend quand même la zone plus les shields de Milo qui fait que c'est pas si problématique que ça mais là j'ai utilisé le flash et la barrière ce qui est un peu compliqué après l'avantage qu'il a c'est que enfin flash barrière et ulti l'avantage qu'il a c'est que June va récupérer son ulti dans pas longtemps mais ça l'a mis un peu dans la merde pour aucune raison et peut-être avec un peu plus de vie sur Beau ça aurait pu potentiellement être un deuxième tower dive bref on a le first bot qui arrive d'une manière un peu conne pour le coup c'est pas sa faute mais c'est juste que ouais c'est un peu bizarre du côté de Beau de vouloir essayer de check le carapateur dans un moment où il a pas la priori en mid lane on a vu que Humanoïd littéralement vient de récupérer sa priori en mid lane et qu'il a une possibilité d'écaler même on peut déduire via la smoke bomb que Humanoïd se dirige vers le top side donc c'est un peu bizarre pour moi de voir Beau qui arrive et qui utilise la plante volontairement vers le top lane où il sait qu'il y a minimum déjà Akali et bon comment dire ouais voilà je veux pas trop m'avancer mais je pense que si Razork était pas là il aurait quand même eu first blood voilà je pense que et c'est ça le problème c'est qu'en plus Beau a pas de flash donc c'est vraiment il est tout seul parce que Humanoïd peut pas décaler parce qu'il a pas le push et Grégaspe non plus c'est un peu compliqué de vouloir vraiment s'avancer comme ça surtout en utilisant la plante et le tout en étant sans flash sans julti bref un peu compliqué un peu bizarre et du coup ça veut dire que ça laisse les fanatiques égaliser au niveau des grubs ce qui est un peu compliqué du coup parce que ça empêche un peu potentiellement le snowball de la carmine donc c'est un peu dommage d'avoir ce genre d'erreur à ce moment là de la partie puisque ça empêche une potentielle condition de victoire de la part de la KC qui est du fait de snowball sur cette orligame même si c'est pas une condition de victoire qu'on a vu souvent se réaliser dans les premières semaines de LEC là on a au moins la compensation du côté de de beau de récupérer le dragon des montagnes ce qui est pas dégueu en réalité moi j'argumenterais limite que c'est peut-être même meilleur que ce qu'a fait Fnatic sur la map avec les grubs du coup peut-être que du coup le fait d'avoir laissé je pense qu'il était obligé de prendre au moins un grub ça c'est sûr peut-être que le fait de récupérer peut-être au moins les deux premiers et d'avoir potentiellement essayé de contester ce dragon ça peut-être un peu mieux en tout cas au moins en récupérer un ça c'est sûr si tu veux pas en laisser 6 à la carmine mais au moins en récupérer un ou deux et derrière potentiellement contester bref derrière on a des avancées pas énormes bon là on a encore une tentative de counter jungle qui cette fois-ci va bien marcher parce que pour le coup là on a la partie en période de Seken et comme vous pouvez le voir là sur la map on est sur un timing où Seken il a la priorité sur Humanoïd parce qu'il a récupéré son item donc la dent de Nashor alors que Humanoïd lui ne l'a pas encore récupéré il a pas encore son storm surge il a récupéré les bots avant donc c'est un on va dire un pari plutôt sur leur league game on va dire et le prix de niveau 6 avec ses bots qui a réussi à contre-crétiser sur une assist bien sûr mais qui du coup le fait que son spike de premier item il arrive plus tard que celui de Seken donc ouais mais du coup grâce à ce spike de la dent de Nashor ça veut dire qu'il peut push avant il peut décaler avant il a son ulti Boa a son ulti Razor qu'il a plus son flash depuis c'est toujours depuis le gank en top lane je crois que c'est toujours depuis le gank en top lane et derrière là surtout dans un 4v1 du coup pour l'instant parce que la bot lane n'a pas encore décalé la mid lane pareil et c'est un peu dommage de se faire avoir comme ça de la part de Razor parce que je pense qu'il n'était pas obligé de contester ça surtout que tu vois les spike d'item non seulement on a le spike d'item du côté de Seken par rapport à Humanoïd mais on a aussi le spike d'item de Upset par rapport à Noah parce que Noah lui il n'a pas encore son Razor alors que Upset oui et même si techniquement Razor qu'il est plus puissant que Boa parce qu'il a son item lui parce qu'il a eu le kill sur Bo plutôt dans la partie et que donc il a son iris titanesque il s'est un peu fait on va dire comment dire il s'est laissé un peu aveuglé par l'avantage qu'il avait par rapport à son vis-à-vis au lieu de prendre en compte le désavantage qu'avait son équipe par rapport à l'autre équipe en général en termes d'item même si de toute façon selon moi il n'aurait pas dû essayer de contester ce blue buff de toute façon parce que c'est un putain de blue buff c'est à dire que vraiment on s'en fout complètement en fait littéralement dans la partie genre le fait d'avoir ou ne pas avoir ce blue buff ça n'avait absolument aucun intérêt mais du coup il s'est quand même contesté et ça le met dans une situation complexe et ça le fait se faire tuer ce qui est compliqué du coup derrière parce que pareil on aurait pu potentiellement avoir une meilleure possibilité d'utiliser cet avantage qu'avait Xeane par rapport à Jax et ça a été un peu cassé bon lol c'est le cas de le dire mais du coup pour dire que c'est un peu dommage et c'est peut-être une des perspectives d'amélioration de technique c'est la reconnaissance des spikes globaux de l'équipe en face enfin de l'équipe et pas seulement les spikes individuels là on a par contre du côté de Targanas une erreur un peu bizarre alors après je me dis bien que c'est normal c'est un peu bizarre comme truc parce que techniquement ils pensent que comme il y a beau ils ont la priorité de leur côté le problème c'est que beau il part vers le topside faire l'hérald alors c'est un peu brûler les étapes du côté de beau pour le coup et je pense que c'est peut-être plus le problème de ça par rapport que le problème de Targanas même si évidemment Targanas devrait warder différemment ou en tout cas d'une manière qui fait qu'il n'a pas besoin de se retrouver aussi proche du bush et aussi loin de sa tour pourquoi est-ce que beau essaye de directement partir sur l'hérald alors je ne sais pas si c'est l'hérald sur lequel il part ou si c'est 2d ward mais je ne crois pas qu'il y a une ward et du coup je ne sais pas pourquoi il engage l'hérald dès le début alors qu'il n'a pas encore le décalage de son top laner et la mid lane n'est pas encore dégagée pour la carmine et du coup bon mes attentes jungle support ce qui est un peu dommage parce que derrière ça empêche du coup oui ça il avait bien commencé le hérald nous ça empêche la récupération de l'hérald du côté de beau bon dommage derrière on a un petit duel au niveau de la bot lane où on a du coup second qui fait un truc un peu bizarre parce qu'il pense que c'est suffisant d'avoir les de mettre humanoïdes sous la tour alors qu'en réalité bon bah ouais il a son outil donc c'est un peu compliqué et derrière là il est obligé de flash out pour le coup il ne peut que flash out c'est il n'y a pas il n'y a pas forcément le réflexe potentiel vu spécifiquement la vitesse de l'ulti d'humanoïde et d'ailleurs techniquement vu son flash il se fait aussi battre par le combo du coup de flash plus rien que l'humanoïde peut utiliser s'il veut encore diminuer le temps de réaction de minimum on va dire requis pour enfin maximum pour pouvoir esquiver l'ulti du côté de Razor pas de Razor de Seiken du temps genre si littéralement là il est ici là il y a Seiken s'il flash puis ulti techniquement il peut avoir Seiken à la fin de son flash et au début de son flash tout en plus réduisant le de réaction le temps de réaction que Seiken doit avoir pour pouvoir flash bref mais c'est bien techniquement du côté de Dreammanoïde d'avoir bait veut dire le flash de Seiken parce que il n'est pas obligé de commit sur ça c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait à toutes les occasions de la partie mais bref donc là on a du coup le fameux fight de l'Héral qui est plutôt pas mal joué du côté de la Carmine pour le coup on va en parler hop alors donc on a le Héral qui est en train de récupérer du coup on a Oscarine par contre qui est assez low dans le fight qui s'est fait un peu à race certainement en line par Cabochard avec sa boule de neige à la boule de neige sa commette et là par contre on a la contestation du côté de la Carmine Corp par contre le problème qu'il y a c'est que certes il n'y a pas beaucoup d'HP du côté de June et de Skyline mais ils ne sont que 3 techniquement parce que Targaryen c'est pas encore là on a une bonne ulti un bon ulti bof en fait j'allais dire un bon ulti mais attends hein ouais j'ai pas j'ai pas trop compris parce que c'est pour envoyer Fnatic plus rapidement sur Bo c'est un peu bizarre bref ok donc ouais Bo qui temporise un peu la téléportation de Seiken pourquoi pas mais du coup ça permet du coup à Fnatic ça aurait permis à Fnatic de récupérer l'Hérald mais du coup regardez intéressant du côté de Cabochard il arrive à s'avancer et derrière il bump à la fois June donc il y a plus beaucoup d'HP qui sait one shot et Cabochard Oscar Hennine du coup ce qui est un peu bizarre du coup parce que là Oscar Hennine il a vraiment littéralement dash in sur June peut-être pour le protéger un peu mais du coup ouais il prend les deux et il prend le full combo et il a plus du tout beaucoup d'HP alors là du coup j'ai envie de dire bon s'il y avait l'ulti s'il y avait l'ulti du côté de Cabochard ça aurait été peut-être incroyable mais bref mais ça récupère le Hérald du côté de Fnatic quand même là du côté de Fnatic on devrait se barrer là je sais que machin tout ça on est meilleur techniquement dans ce monde-là de la partie mais on a du coup l'ulti de Razork et l'ulti de Humanoïd qui sont plus là on a plus de Flash du côté de Noa on a plus de HP du tout du côté de Skainine on devrait se barrer Jun ils n'ont pas besoin de continuer on va dire le fight mais ils le font Humanoïd qui avance pour aucune raison qui se prend la queue line quasiment en entier et du coup on a deux deux joueurs qui ont quasiment plus d'HP du côté de Fnatic là vous voyez là hop Skainine est obligé de Flash Out derrière il récupère le Hérald il peut s'enfuir mais Humanoïd lui il est dans la merde à cause de sa TP d'ailleurs il a peut-être pas besoin d'avancer peut-être qu'il considère que parce qu'il a TP il doit se passer un truc mais au bout d'un moment il faut quand même se dire pour arrêter un petit peu l'hémorragie d'un potentiel Goine et pas forcément être là pour derrière gagner parce que là on a vraiment l'impression qu'il avance en mode je vais gagner je vais ulti je vais tous les tuer alors qu'il n'a pas d'ulti s'il avait un ulti à la limite mais là il n'a pas d'ulti du coup il se retrouve dans une situation où il peut juste se barrer en fait il a l'impression qu'il se rende compte qu'il n'a pas d'ulti il fait ah merde du coup il faut que je me barre et là il est obligé de faire le brésilien le sombrero bam sur Cabouchard du coup en se prenant pas du coup le body slam mais s'il se prenait le body slam c'était déjà il était mort et derrière c'était plus compliqué derrière pour la pratique d'avancer en même temps de l'autre côté on a du coup Upset qui lui a le problème à peu près pareil qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il s'est passé parce que là je comprends pas trop le je comprends pas trop le principe je suppose que c'est pour pouvoir terminer de vite de se barrer mais cette plante m'a l'air limite pas intentionnelle en fait à ce point que là je suis en train de me repasser l'extrait pour être sûr que c'est bien lui qui a appuyé sur la plante alors que là si juste il continuait littéralement si il continuait le fight en passant par le côté normal il y a déjà flash out là derrière il s'est déjà retrouvé exactement dans la même situation où s'il continuait il se faisait péter de la gueule là l'hop stop honnêtement au lieu de faire au lieu d'utiliser la plante et de partir comme ça juste s'il bloque qu'il fonce dessus limite il prend pas tellement de différence que ça en termes de portée et il peut quand même l'acheter quoi c'est bref je trouve ça un peu bizarre de la part de upset d'avoir fait ça mais je pense que c'est plus un mystique autre chose il se retrouve derrière face à trois personnes et là il peut plus difficilement du coup s'enfuir par rapport au flash de Drazor qui va essayer de dire vraiment foncer sur lui pour récupérer le kill bon derrière encore une fois du côté tindique je suis désolé mais on pourrait se barrer c'est à dire que là uniquement on peut se barrer du coup d'autantique et on devrait se barrer parce qu'Oscar Henné lui il a plus d'HP il se barre on est sur du 3v3 voire potentiellement du 3v4 quand Beau va arriver là s'il se barre certes l'humanoïde peut-être prendre quelques dégâts à cause du cul de la part de Cabochard mais comme Cabochard a plus de Bodyslam c'est pas si gratuit que ça et il pourrait juste se retirer jusqu'à la terre mais non on décide de foncer derrière Sunkos Fallacy on va dire mais derrière du coup Seken il peut ramasser Razor qui récupère le kill sur Targama certes mais ça donne un bon gros shutdown derrière parce qu'il est obligé de mourir sur Azir et là ça fait un peu mal parce que là le Azir qui était mal dans la game il est revenu même s'il a 15 mires de retard maintenant il a 2 kills ça fait un peu plus mal là tout de suite donc ouais complexe et ce play là bizarre de God of Tatic qui est overextend pour aucune raison et en plus derrière en plus de leur faire perdre le Drake du coup techniquement à cause de la tempo en plus ça remet un peu la carmine dedans ce qui est un peu dommage du coup bref 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 on a Cabo Shark qui se fait tower dive bon pas forcément trop problématique parce que derrière Upset il en profite pour essayer de récupérer directement la terrain mid et derrière ça collapse sur humanoïde de l'autre côté c'est un peu dommage d'ailleurs parce que pour le coup il aurait pu se barrer littéralement là et il est pas ou alors il peut cramer un flash au moins mais ouais il est pas obligé d'essayer de foncer directement sur ses cannes à ce moment là mais bref du coup on est sur un truc un peu plus un pour un quoi on va dire et Upset qui téléporte ça aurait pu se faire c'est un peu encore pire pour lui mais au moins voilà il peut défendre un peu la suite des vagues et peut empêcher la carmine d'avancer plus longtemps Upset lui il récupère pas mal de dégâts sur la T1 mais pas trop problématique non plus pour l'instant même si il est quasiment morte à ce moment là là on a le fameux passage du Herald parce que c'est vrai forcément le play Herald c'est ce qui va en fait faire en sorte que le play qu'on a vu précédemment il est worse ou pas le Herald de la part d'Oscar & Neen bam qu'il est utilisé pas dégueu mais d'ailleurs du coup Kabochar il se retrouve déjà dans la merde il utilise l'outil mais c'est pas suffisant si c'est suffisant pour le coup mais il est obligé de flash out derrière par contre on récupère la tour ça c'est intéressant parce que ça va impacter pas mal un peu le fight derrière parce que du coup là on a vachement moins de dégâts qui ont été récupérés de la part de Kabochar sur les autres joueurs parce que il n'y a plus de tour quoi Oscar & Neen alors du coup la question c'est est-ce que Oscar & Neen sauve sauve beau avec ça je suis pas sûr parce que beau avec quand même son flash de toute façon donc peu importe en fait il peut juste s'enfuir mais ouais la tentative d'ulti t'es pas dégueulasse mais c'est vrai que du coup ça empêche un peu la suite du fight mais au moins c'est bien là Statik se rend compte que même si on récupère pas de kill on a pas besoin de re-engage sous le temps et du coup là ils ont récupéré la tour avec le Herald bon ils ont perdu la tour mid mais voilà au moins on a pas fait un énorme fight qui s'est avéré finalement être une lose et du coup qui a cassé la game en faveur de la Kermin donc pourquoi pas petit point rapidement sur les items on a du coup bizarrement du coup au niveau des kills bon bizarrement au niveau de la top lane du coup Oscar & Neen qui a récupéré pas mal d'argent surtout en plus avec la wave sur laquelle il a tp on top du coup il a deux items sachant qu'en plus on a l'avantage d'avoir le coeur gelé qui coûte extrêmement peu cher du coup là il a l'item bizarre qui donne un shield je sais plus comment il s'appelle c'est en plus il a un blast de merde non ? non en fait j'ai confondu avec le ouais non ça pour l'instant c'est la côte la côte pas la côte épineuse la cape solaire à résistance magique du coup donc le rayonnement du vide excusez moi du coup certainement pour le matchup qu'il avait contre le Gréas plus le fait qu'il y ait des dégâts magiques du côté de Nami et du côté de Azir du coup donc c'est pas du tout un mauvais item à récupérer même si ça techniquement donne un peu moins de RM par contre derrière le coeur gelé lui contre du coup le Lucien et le Jax ça fait un gros gros burst de tankiness clairement du coup c'est assez gros et du côté du coup de Razor qui a pas mal de kills il y a le Sterak qui est récupéré ce qui est vraiment très intéressant du côté de Xine parce que derrière ça lui donne pas mal de tankiness en plus sans avoir besoin de se commit à une résistance particulière tout en lui gagnant le bénéficiant de la statistique d'AD de base de Xine qui est plutôt élevé on va dire donc pourquoi pas et on a le Rabadon récupéré du côté de Second et c'est là où on voit ok peut-être que le fait de lui laisser pas mal de kills dans ce fight à l'Eral c'était pas une si bonne idée que ça alors effectivement il a 0 stade défensive ça c'est sûr mais d'un autre côté il fait très mal du coup ça c'est sûr extrêmement mal Upset qui récupère du coup son deuxième item aussi il a l'avantage par rapport à à Noah dans ce timing là précis parce que Noah n'a pas encore récupéré son IE et ça ça va avoir de l'importance maintenant parce qu'en plus là on a le deuxième item qui récupère du côté de Cabochard aussi le Storm Surge même si je pense que Storm Surge est pas si intéressant que ça du côté de Gragas ça reste au quai tiers ne serait-ce que par l'état de l'item à l'heure actuelle et pourquoi c'est intéressant parce que là du coup vu qu'on a deux items sur l'Ecarie et que du coup on a autant de dégâts avec le Rabadon du coup derrière sur Seken et en plus les deux items sur Cabochard on peut se permettre de lancer un call Heral enfin un call de Nashor et ça va pas être si bien géré que ça notamment avec du coup l'ulti de ici l'ulti de Cabochard qui est balancé vachement trop tôt genre là il y en est à 4400 HP peut-être que c'était une bonne idée d'attendre un petit peu avant de mettre tous les outils pareil pour celui de Targamas qui est balancé encore vachement trop tôt normalement on devrait garder ce genre de spell pour les 2000 HP un truc comme ça 2500-3000 HP là le truc c'est que Razor qui se prend l'ulti de Cabochard il peut esquiver facilement l'ulti de Cabochard enfin l'ulti de Targamas et derrière se retrouver en situation de 50-50 c'est ça le plus gros problème du coup à l'heure actuelle selon moi c'est que on a l'avantage non négligeable de dégâts grâce au Spike et on essaie de l'utiliser pour détruire l'objectif très rapidement pourquoi pas je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça ça peut fonctionner le problème c'est que derrière on n'utilise pas particulièrement les outils de la meilleure manière possible et on se laisse à la merci d'un 50-50 parce que là si Razor il récupère le Nashor c'est catastrophique parce que là du coup on se retrouve dans une situation où il y a littéralement il y a littéralement que des wins de la part de Fnatic parce que d'ailleurs tu peux pas réussir à trouver un fight extrêmement intéressant à ce niveau là là je veux juste m'assurer ok c'est ça on a quand même un go-in qui part du côté de Fnatic et c'est pas une si mauvaise idée que ça de faire ça parce que du coup on est de toute façon déjà un peu go-in et il y a pas mal d'utils qui ont déjà l'utilisé on va dire là l'utile de Razor qui fait qu'on peut pas forcément trop contest grand chose du côté de la casser et c'est ça le problème un peu du coup d'avoir des champions qui part et là bon la killing elle sert littéralement à rien et le Lucien il a pas du tout envie de s'approcher jusqu'à ce que Razor puisse vraiment prendre des dégâts de lui et du coup on récupère assez rapidement un kill sur Targamas et derrière sur Bo bon ça reste complètement viable du côté de la carmine c'est juste que ça fait peur de se dire qu'on aura pu perdre de joueurs en plus de Perlone Hachor donc ça peut paraître un bon call et je pense que dans le virtuel on va dire virtuellement c'est ok Thier mais dans la pratique et dans l'exécution ça fait très très peur bref ça reste quand même un net positif de la part de la carmine puisque ça permet de récupérer la tourelle en bot et via après du coup une tentative bizarre voilà une très belle utilisation du coup de la bulle de Dagamas plus ulti les dégâts sont pas dégueux on va dire alors que là il n'y a même pas eu de killing il n'y a même pas eu de gros push avec les soldats d'Azir et ça a pas mal sauvé on va dire le play qui était un peu dans le beau drap avec le chunk de Capribo par humanoïde donc ça leur permet un petit peu de récupérer la T2 pas mal et d'ailleurs on a ce 1v1 bizarre bon je vais pas en parler très rapidement mais c'est juste bon enfin humanoïde pitié genre tu pouvais pas flash out là honnêtement parce que là littéralement s'il se fait pas stun à ce moment là spécifique sous tour il gagne littéralement il a encore son R2 il a genre vraiment il a encore tous ses dégâts donc ouais je trouve ça un peu dommage de la part de de l'humanoïde de lâcher un kill comme ça pour aucune raison mais bref et c'est ça un peu le problème qu'on a avec humanoïde pour l'instant c'est qu'il arrive pas trop à bien se gérer lorsqu'il joue à Kali il a certaines erreurs comme celle là et comme l'erreur qu'il avait fait en top lane avec où il y avait Seken et toute la team mais bref du coup à cause de ça on est sur pas vraiment à cause de ça mais du coup là on est au niveau du Drake qui spawn dans 5 secondes là actuellement et on a le tentative de split de humanoïde ce que je trouve un peu bizarre parce que techniquement bon si tu voulais split ce serait pas une meilleure idée de le split en top lane plutôt qu'en bot lane parce que là bon c'est un split qui est assez proche quoi si tu veux utiliser ton ton ATP peut-être autant en profiter pour le split de l'endroit sur lane qui est la plus loin de l'endroit où on veut swipe mais bref là on voit qu'il y a énormément de défenses qui peuvent être utilisées de la part de Jun et de Noah du coup regarder le niveau des shields des heals tout ça pour on va dire être protégés bon le problème c'est qu'ils utilisent un peu tôt du coup ils se prennent une grosse killing mais c'est pas si problématique que ça ils vont quand même je crois décider de le laisser non ils le laissent pas je crois ils le laissent pas d'autant plus parce que là par exemple le lucide de Grega c'est je pense pas vraiment le bon de la part de Cabochar parce que déjà il proc pas le Storm Surge si je me trompe pas ouais il proc pas le Storm Surge donc ça fait un peu mal déjà parce que du coup ça veut dire que on a plus l'ultime et on a toujours pas réussi à appliquer le burst de dégâts supplémentaires de Storm Surge mais en plus derrière on a aussi la killing et l'ulti de Targamas qui sont partis ce qui fait que au niveau du teamfight là on a techniquement miss le shot du côté de KC parce que comme je l'ai dit leur but c'est de trouver un one shot quelque part et le problème c'est que c'est très compliqué de la part de de upset et de Targamas de faire les dégâts suffisants à partir du moment où ils ont plus leur shot de one tap et là du coup là on voit un peu la facilité un peu déconcertante à laquelle Fnatic peut juste avancer en fait certes Oscar Nid prend pas mal de dégâts parce qu'il cite sur un soldat et encore parce que là il a pas perdu grand chose par rapport au nombre d'auto-attaques qu'il a pris alors que je le rappelle Second c'est quand même Dandashor plus Rabadon et derrière c'est compliqué pour eux en plus là même s'il est visible humanoïde il est dans un timing de flank un endroit de flank qui est assez chiant parce qu'en plus il y a la plante qui peut arriver à n'importe quel moment mais là vous voyez Fnatic même s'ils sont arrivés en deuxième sur l'objectif ils ont réussi à reprendre la position assez rapidement parce que comme j'ai dit on a on va dire perdu trop d'ultis sur l'avant teamfight on va dire là on a une belle bulle qui est récupérée du côté de Tarymas par contre ça c'est très bien vu et du coup ça augmente énormément les dégâts qui sont récupérés de la plupart de Razor en plus ça donne un truc dommage parce que Razor qui proc son ulti au moment où le Sterak proc du coup bon c'est pas très économe on va dire en termes de ressources mais pourquoi pas et là on a un 50-50 cette fois-ci et récupérer la part de Razor et on a un tentative de go-win de Humanoïde alors évidemment je vais me dire que bon ça aurait pu je vais faire les deux côtés ça aurait pu évidemment aller du côté de Fnatic évidemment et pas uniquement du côté de la Carmine au niveau de 50-50 là mais le fait est que dans les deux cas on se retrouve avec Bo qui finit par crever ça c'est sûr et derrière Fnatic dispose quand même de pas mal d'avantages pour pouvoir faire un fight intéressant derrière et on a vu d'ailleurs Humanoïde vous avez vu à quel point même avec la Banshee il doit pas être laissé deux secondes parce que là les dégâts qu'il a foutus à Targamas avec une demi-seconde de plan ah oui en plus avec Storm Search derrière c'est un truc de fou furieux il a même pas utilisé le R2 donc ouais c'est vraiment pour vous dire la menace que représente Akali dans le game bref on va avancer très rapidement pour les prochains calls là on a le call qui fait que du coup Fnatic peut se diriger vers un achat c'est ce catch sur Sheken alors je trouve ça c'est un peu bizarre d'ailleurs parce que c'est pas un catch qui est censé arriver puisque vous voyez déjà que tout le monde se barre déjà avant mais c'est qu'un lui continue de poche ce qui est un peu bizarre ce qui est pas du tout censé faire ça même avec sa téléportation parce que techniquement le fight est terminé je pense qu'il doit attendre il pense qu'il y a un truc qui peut se passer parce qu'il a des items apparemment là de son côté peut-être qu'il va avoir légèrement les items suffisants pour avoir l'espèce de verdant de barrière pour pouvoir avoir potentiellement une Banshee mais ça le met un peu dans la merde derrière parce que du coup toute son équipe a reset et là vous voyez que si on regarde sur la minimap il y a une belle petite ligne là il y a une belle petite ligne qui représente les joueurs platiques mais ça retraite assez rapidement et l'occident il est clairement là pour l'empêcher de TP à n'importe quel moment ce qui est un peu compliqué du coup pour lui puisque ça va l'empêcher de s'enfuir à ce niveau là là vous voyez il met son ulti mais enfin il met son ulti il met sa tourelle mais c'est clairement pas suffisant il se fait ulti derrière et là le catch on va dire l'étau se resserre et ça force la téléportation de Cabochard mais là il se retrouve quand même en 4v2 et là ils prennent quand même évidemment ils mettent pas mal de dégâts sur oscarine donc c'est pas dégueu mais d'ailleurs il y a le reste de la team qui arrive et là c'est compliqué parce qu'on rentre dans une situation où ben là c'est du 2-0 gratuit à littéralement 16 secondes d'un baron et du coup on a fait un qui commence alors là encore une fois over extend je suis pas sûr que c'est nécessaire en réalité parce que là t'as les deux joueurs qui ont une TP dont un qui en a encore une qui sont morts je pense que tu devrais prendre la position la plus rapidement possible du côté du Nashor parce que là même s'ils vont directement au Nashor ils arrivent pas avant qu'ils spawnent donc ils peuvent enfin leur but ça devrait être de foncer le plus rapidement possible sur le Nashor et de le sécuriser pas forcément de tenter de punir le over extend de la botlane parce que de toute façon ça reviendra au même quoi donc là oui Manonik essaie de tenter des trucs même s'il a pas il a plus encore il y a pas encore l'ulti et ça fait qu'il est obligé de flash out ça leur fait perdre des ressources un peu inutiles alors que dans le call techniquement ils auraient pu gagner un peu plus de temps là du coup là on arrive voilà au moment où justement tout le monde est là et où là vous voyez techniquement Seiken il peut téléporter et là c'est compliqué parce qu'au technique on est quand même en 5v5 mais on a plus d'ulti sur Oznoa plus d'ulti sur June plus de heal sur June plus de flash sur Noah plus de summoner sur humanoïde plus de flash sur Azor plus d'ulti sur Azor il y a un état système qui est quand même dégueulasse quand même même si évidemment il y a des cédés en main du côté de la Carmine aussi ça les met pas dans les meilleures positions possibles heureusement on a le Skarinine qui a un peu de stuff parce qu'il a réussi à récupérer alors là par contre là je sais que c'est le blase de merde donc je vais devoir le sortir de mon cul c'est le Rookern Kaynick qui est donc l'item broken anti-mage qui donne deux fois plus quasiment de résistance magique que l'item qu'il a pris juste avant et qui du coup cette fois-ci donne aussi 20% de PV max en bouclé magique ce qui est pas dégueu clairement et là vous voyez déjà la gueule de CHP là ça fait un peu mal de voir ça et du coup il a max réessence magique max armure max PV et il fait un peu le Skarinine show il empêche globalement de Beau de venir dans le pit du Drake et en plus il contrôle Targamas en même temps et il les empêche globalement de Gonine et voilà quoi c'est un peu le Oscar show ou le Xante show dépendamment de dépendamment de quelle équipe vous supportez mais ouais du coup Red Nation sécurisé de la part de Fnatic assez rapidement en profitant du coup des erreurs un peu de positionnement de la part de la cassée ce qui est un peu dommage du coup et voilà on avance pas mal il y a des tours qui sont récupérées on utilise globalement une stratégie à base de 4-1 même si ça se passe ça se change directement à un 3-1 au bout d'un moment parce qu'on se rend compte que la calie est un peu forte un 3-1 qui est plutôt difficile à casser parce que là vous voyez le truc c'est que on peut pas forcément trop inquiéter le Xenzao qui a récupéré aussi son cœur gelé de son côté donc c'est compliqué pour le Jax ou le Lucian de faire des dégâts et derrière il est en plus boosté par le Milio donc ça récupère la T2 très rapidement derrière le Asir il peut pas faire grand chose contre justement le Xenzeo qui a barrière de bouclier magique machin et la calie est un peu un peu free contre le Gragas et en plus derrière ça récupère le 3ème ça sent pas bon et ce qui va terminer du coup rapidement la game c'est le 3ème Call Nashor donc le 3ème Call Nashor il vient un peu plus tard après ce temps-ci de catch bizarre parce que là pour le coup je pense que c'est surtout Oskarnin qui fait n'importe quoi parce que là il reste très proche de Bo alors je sais pas si c'est un truc de Tone ou pas surtout après ça cette espèce de dash dance bizarre on est pas dans le mêlé mon oeuf parce que derrière du coup il est obligé de dash out du coup il se rend compte attends mais là j'ai plus de Z du coup j'ai pas de protection au niveau de la culling en fait et derrière Up7 qui en plus prédit le dash de Skarnin sur June du coup il se prend l'intégralité de la culling plus l'auto-attaque plus l'outil de l'outil de de Tergamas énormément de chi qui sont balancés et derrière bel ulti de Cabochard par le coup ça c'est un très très bon ulti parce que ça isole Noa qui même avec son flash et sa barrière se fait one tap et là et là on se trouve dans une situation chiante parce que pour la casser c'est obligatoire de partir sur le nâcheur très rapidement et donc ils le font téléportation du côté de Cabochard que je trouve pas suffisante enfin pas nécessaire je veux dire surtout je pense qu'ils pouvaient juste back c'est pas comme si ils pouvaient ils pouvaient pas se permettre de perdre cette tourelle par rapport à ce qu'ils faisaient ils arrivent à presque catch Razork mais l'ange gardien qui le sauve et qui en plus lui permet de dash derrière bon est-ce que ça veut dire que l'ange gardien était le meilleur item à récupérer bon je sais pas trop mais en tout cas dans ce fight là spécifiquement ça l'a bien sauvé et derrière du coup on est toujours sur un état où il y a un speedpush du côté d'humanoïde en botlane avec une tp potentielle et du coup là un peu bizarre parce que là pour le coup je pense que tu pouvais back dans le bush on limite et du coup il décide de téléporter bon du coup Cabochard forcément le cancel mais du coup le cancel ça veut dire que derrière il se fait alpaguer par l'humanoïde et il peut pas forcément venir aider ses potes et d'ailleurs si vous avez vu le reste de la game du coup ce qui s'est passé de l'autre côté de la map parce que là du coup ça veut dire un an pour lequel je dis ça c'est parce que techniquement bon ça veut dire que le speedpush il peut continuer là c'est compliqué ça veut dire que derrière la carmine elle est un peu obligée de récupérer ce nashar là parce que sinon ça veut dire qu'on a pas on a toujours le même problème qu'avant quoi bref le nashar qui est start est-ce que c'est une bonne chose je pense que oui parce que techniquement tu veux pouvoir essayer de compenser sur ça mais le problème c'est que maintenant que Cabochard a tp on a une frontline en moins du coup ce qui est un peu complexe derrière parce que ça empêche un peu la carmine d'avoir suffisamment de protection au niveau de l'antre du drake surtout que maintenant c'est le nouvel antre qui fait que tu peux rentrer aussi par un côté et là bam on a oscar nain qui enlève le qui enlève beau de l'antre du drake et derrière razors qui sécurise et start il meurt mais du coup on est sur du 1 pour 1 june qui flashe out aucun problème et en fait techniquement tu te rends compte que là c'est un style de nash avec xante xinzao et milio c'est à dire que vraiment ils étaient 3 contre 4 dont un support et ils ont quand même réussi à faire nashar plus prendre un kill et c'est un peu ça qui est problématique c'est que peut-être que le nashar a été tenté un peu trop rapidement de la part de la carmine et qu'ils auraient pu se retourner sur le Fnatic assez rapidement enfin un peu plus rapidement que ça parce que là derrière ça a été compliqué pour eux de gérer ça et du coup on est dans la même situation qu'était le premier call nashar qui s'avait fait à 2 items si ça avait été steel par Razork c'est que là on a une situation où le fight est techniquement perdant parce qu'ils ont perdu un gars en bot lane est-ce qu'ils ont perdu la tour en plus non mais en tout cas ils ont perdu un gars en plus et en plus une achor et là derrière pour jouer le dernier drake qui est censé être l'âme donc tu peux tu ne peux pas te permettre de l'enlever c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de juste dire ouais non on le conteste pas ce drake parce que l'âme pétrochimique quand tu as un Solary du côté de Oscar and Nin quand tu as tout de Milio en général quand tu as en plus un Stérak du côté de Razork genre plus tout ce qui est le vol de vie d'Aphelios derrière aussi en plus tu ne peux pas te permettre de concéder cet âme-là je sais que ça dépend des games mais là dans cette game-là spécifiquement tu ne peux pas te permettre de concéder cet âme-là et là on voit par exemple que du coup au niveau de la killing d'upset quand Oscar and Nin il a son Z bizarrement ça fait vachement moins de dégâts mais ça arrive quand il arrive quand il a ils arrivent quand même à catch Razork qui dash pour une raison bizarre mais comme vous avez vu voir encore une fois il a son ulti donc c'est compliqué pour la caramine de le burst aussi rapidement et donc tu ne peux pas forcément réaliser de pique sur le jungler ni sur le top laner et du coup derrière ça ne te laisse que Humanoïd et potentiellement la bloodline à catch et c'est vachement compliqué de le catch et ils n'ont réussi à le faire qu'une seule fois dans la game là on voit au niveau du fight qu'à partir du moment où ils ont le focus qui essaie d'être mis sur Razork là il pop son ulti c'est compliqué beau il se retrouve vachement trop loin dans le fight pour pouvoir s'extraire et derrière Humanoïd même si du coup comme vous pouvez le voir on ne lui laisse pas une seconde vraiment le mec l'ulti flash in hop Zonia il meurt il a failli crever ça récupère quand même le kill du côté de Beau et du coup il n'y a plus de Nashor enfin il n'y a plus le smite du côté de Fnatic et les Karis sont encore full life voilà donc Razor qui est de nouveau full life Noir il est full life le Scarlane insert il est mu life mais hop il récupère son shield anti-magique donc il s'en fout un peu voilà vous voyez il se prend pas mal de dégâts mais il s'en fout parce qu'il y a les shields de June et en plus il y a son shield à lui et là il go in et là il y a la téléportation qui vient pour terminer les casser qui les empêche de récupérer quoi que ce soit le fight à l'âme n'a même pas eu lieu on va dire et c'est la fin de la game derrière donc voilà c'est complexe parce qu'en fait on se dit que il y avait le potentiel du côté de la Carmine parce que à chaque fight on sent que c'est close en fait d'un autre côté je te dis que il y a pas mal de fights qui devraient pas forcément être close parce qu'ils devraient pas arriver donc il y a notamment on va dire le fight à l'Herald qui est emporté par la Carmine techniquement wow non c'est pas du tout là le fait qu'il est emporté par la Carmine à l'Herald il devrait pas être lancé par Fnatic ou il devrait pas être continué par Fnatic ce qui est un peu problématique à ce niveau là mais on va dire que en plus de ça d'un autre côté il y a des plays qui ont marché qui devraient pas marcher notamment le premier call nashor qui est complexe dans l'exécution à faire et peut-être je suis connu qu'il voulait le tenter mais c'est un peu compliqué à faire et à sortir tout le temps et derrière après il y a quelques erreurs de macro quelques on va dire séparations avec des joueurs qui font pas comme tous les autres et qui finissent par se faire catch parce qu'ils font pas comme tous les autres notamment je pense au play de comment il s'appelle de Seiken justement juste avant de récupérer le nashor il y a un digue là à ce moment là spécifiquement non c'est plus tard j'ai trop le seum où du coup il se fait il se fait catch à ce moment là parce qu'il a pas back au même temps que tout le monde qui est un peu évitable de son côté et derrière aussi il y a la tentative du coup de nashor après le le catch sur noix qui est une bonne idée c'est bien d'avoir réussi à catch dans une composition qui est aussi défensive parce que du coup là vraiment le fait d'arriver à le toucher et à le tuer même avec son flash et sa barrière c'est très intéressant derrière là cet endroit là c'est juste que c'est joué assez mal dans la macro dans ce moment là sous pression parce que là selon moi Cabocha il n'aurait même pas back en fait si à la limite tu penses qu'il doit back il back il tp pas il back même avec les avec les 3 void grubs normalement la Kali elle met un peu de temps à taper la tour et même si elle tape la tour c'est pas si problématique tu perds une tour mais tu récupères un achor donc en plus tu empêches les Fnatic de le mettre dans une bonne position pour le Drake dans 2 minutes tu prends ça en fait même si tu perds la T3 t'es pas obligé de back tp parce que là du coup ils se retournent dans une situation où même en supériorité numérique ils peuvent pas sécuriser le Nashor derrière ils se font ils se font re-comeback à ce moment là et en fait techniquement tu te rends compte que à part dans ce moment là où ils ont réussi à catch Noah Fnatic a pas réellement été impacté a pas vraiment été inquiété de la game parce que tu te rends compte que dans les moments où c'était compliqué pour eux de jouer ils avaient pas mal de marge là on voit que même le fight on va dire au niveau du Drake qui est juste avant le Nashor même dans ce fight là on sent qu'il y avait pas mal de marge de manoeuvre du côté statique puisque Noah il est pas touché du fight même si Razor qui prend des dégâts Oscar and In pareil il a encore pas mal d'atouts dans sa manche Humanoïd il utilise pas son ulti et en plus il décide de go in en V4 alors qu'il a pas forcément besoin de le faire il peut attendre que la KC se re-over-extende pour essayer de compenser le team fight pour ensuite essayer d'arriver en plein milieu du fight du coup là où ils peuvent plus facilement poser son DPS on va dire et en fait du coup ouais techniquement il n'y a pas forcément les vignes qui n'ont pas tellement mis en danger que ça dans les fights les plus 50-50 on va dire et après le reste des fights c'est soit des fights où là on l'a cassé et que c'est à 100% perdant dans les fights soit les fights où ils sont où ils sont 100% gagnants du coup derrière bref c'est pour dire que du côté des deux équipes il y avait des erreurs macro qui sont un peu complexes à expliquer à rundown sans passer par des images spécifiques de la game et à revenir en revenant en arrière mais ça reste quand même on va dire un match qui pour un premier match de LEC pour une première semaine au niveau des équipes est plutôt intéressant notamment parce que les deux équipes ont eu des changements de roster qu'il y a toute une dynamique notamment Jungle Support qui est à perfectionner au niveau des Fnatic et qu'il y a toujours eu on va dire ce problème du côté des Fnatic de trop overextendre dans des fights mais que ça a l'air de même si on l'a vu toujours là dans ce fight là dans cette game là c'est un peu moins prononcé en tout cas pour l'instant que ça l'était avant alors que c'est le début de l'année donc je trouve que ça peut être très intéressant que ça augure de bonnes choses pour Fnatic s'ils arrivent à encore plus contrer leur envie de overextendre dans chaque game et du côté de la Carmine s'ils arrivent à on va dire ça se perfectionne sur certains match-up notamment le match-up Azirakali qui était un peu compliqué on l'a vu dans la game et que derrière ils arrivent à s'empêcher on va dire de faire quelques erreurs un peu dommages dans la game à cause du coup de ces problèmes de désynchronisation de certains membres normalement ça peut être une équipe qui est vachement plus intéressante qui est très intéressante à voir jouer et qui vaut vachement mieux que le résultat qu'il y a eu en première semaine parce qu'ils ont affronté littéralement les deux meilleures équipes du LEC en Fnatic et G2 avec SK bien sûr mais SK n'est pas là enfin ils n'ont pas encore affronté et leur troisième match contre Mad Lions c'était surtout une erreur je pense liée à la composition plutôt qu'une erreur qui est vraiment liée au gameplay même si le gameplay n'était pas non plus incroyable mais on a vu déjà plus tôt dans la semaine que c'était capable de faire mieux donc c'est pas si problématique que ça bref donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça aide pour le référencement si ça vous intéresse de voir on va dire les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir les notifications on va essayer notamment d'analyser les games de la deuxième semaine aussi ainsi que potentiellement les games des LCS qui vont reprendre dans les 70 semaines du coup et si vous avez quelque chose à dire sur le match ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde